Bonsoir. Comment analysez-vous cette situation de pandémie, de la maladie à coronavirus mais qui traumatise toute la terre et personne ne trouve la solution ? Tout le monde est étonné devant cette situation. Vous, en tant que chrétien, quelle est votre analyse ? Déjà, monsieur le journaliste, merci. On se rend compte que c'est la psychose totale, la peur. Mais ce qui m'étonne encore, c'est que nous regardons sur la planète, même les îles, les pays qui sont au fond, au fait fond de la mer sont touchés. Donc c'est un truc mondial et qui n'épargne aucune nation. Mais chose bizarre, on se rend compte que c'est un jugement de Dieu pour toute la terre. Pour nous les chrétiens, c'est la lecture que nous faisons. Vous vous rendez compte que ce n'est pas la première fois ? Déjà, dans la Bible, quand nous lisons les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, il y avait un jugement de Dieu sur la nation d'Égypte. Et Dieu a demandé, a proposé le confinement. Demandé aux enfants d'Israël de se confiner pendant que l'esprit de mort va passer la nuit. Il en est de même dans Nombre 14, quand on voit les enfants de Dieu qui ont miméré contre Dieu et Dieu a envoyé le serpent brûlant. Plus tard, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3 que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? Aujourd'hui, on se rend compte que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde n'a pas de solution pour Dieu. On cite les consignes sanitaires, les consignes barrières, entre autres, lavage régulièrement des mains, entre autres, tousser dans le creux de son bras, ou encore cacher le nez et tout ça. Mais jamais on n'a vu dans une chaîne de télévision, on propose la prière. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Et ça, ce n'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, nous qui avons une lecture un peu spirituelle des choses, on se rend compte que c'est un jugement pénible de Dieu. Et pourquoi ce jugement ? Pourquoi Dieu jugerait le monde ? Le monde a péché. Quand un homme couche avec un animal, quand un homme avec des barbes, prend son ami garçon barbe, les os qui sont dus et puis l'embrasse. Ça, Dieu n'est pas content de ça. Quand le monde entier encourage, comment on appelle, la pédophilie, encourage l'homosexualité et décourage la polygamie. Vous voyez, le monde entier, le blanc a réussi à nous dire que la polygamie est mauvaise. Mais la pédophilie est bien. Le blanc a réussi à nous dire que la polygamie est une très mauvaise chose. Faire beaucoup d'enfants, ce n'est pas bon. Mais qu'un animal qui couche avec un homme, ça, c'est bon. Et nous, on accepte ça. Il y a un temps pour Dieu qui jugera toute la terre. Mais regardez, faites cette analyse-là. Le blanc arrive à découper l'homme. Il fend, il regarde dans son ventre. Il soigne l'homme dans tout son ventre. Il ferme et l'homme vit. Le blanc enlève le cœur de l'homme, il dépose à côté. Il finit de soigner le cœur, il replace dans la casse thoracique et l'homme vit. Mais médicaments, juste pour quelqu'un qui tousse. Quelqu'un qui a la fièvre, on appelle ça chez nous, quelqu'un qui tousse. Le blanc n'a pas ce médicament-là. Vous ne voyez pas que c'est un jugement de Dieu. Le blanc qui crée avion, médicament de quelqu'un qui a la fièvre, qui n'arrive pas à respirer et qui a Décuadjo. Le blanc n'a pas ce médicament-là. Dieu juge la terre. Mais je suis convaincu que tous les enfants de Dieu seront épargnés. Vous n'allez jamais entendre qu'un enfant de Dieu soit infecté. Encore un vrai enfant de Dieu. Et les chrétiens qui sont infectés alors ? C'est ce que j'ai dit. Un vrai enfant de Dieu. Vous voyez, les chrétiens qui seront infectés seront guéris. Regardez bien, seront guéris. C'est l'année de même. Ça a été comme ça dans toute la Bible. Ça a été comme ça. Même qu'un jugement de Dieu vient, les enfants de Dieu qui sont touchés par ce jugement sont automatiquement sauvés. C'est pas si il regarde à la croix. Merci, monsieur Jape. Sous-titrage ST' 501